Bonjour tout le monde, c'est Wout, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre-ci Dans le monde pestaculaire et terrible de ma soeur Minnie et de son vilain lapin de Lisa Evans paru chez Poulpe Fiction Ensuite on va parler lecture numérique avec Iron Gold, donc c'est le tome 4 de la saga Red Rising et c'est la partie 2 de Pierce Brown paru chez Hachette Je vous parlerai ensuite de Rosen de Laetitia Danae paru chez Plume Blanche Et on terminera avec Room de Emma Donahue paru chez Le Livre de Poche Allez on commence tout de suite avec ce livre que j'ai fini il y a très peu de temps puisque je l'ai fini et très exactement ce matin C'est un roman jeunesse puisque on est dans une énorme, une écriture très 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 aérée avec des illustrations Voilà il y a du noir, il y a des illustrations pas mal quand même J'ai beaucoup aimé cette lecture Dans cette histoire nous allons suivre Fidge qui est la grande soeur de Minnie Minnie c'est une petite fille de 4 ans avec un imaginaire très développé Elle a pas mal de jouets, dont son jouet préféré qui est un lapin que Fidge trouve un petit peu effrayant Elle a vraiment un univers imaginaire très développé Elle aime par dessus tout les Doubidous Une série de livres avec des petits habitants très colorés Où chaque habitant a sa personnalité en fonction de sa couleur Et malheureusement un jour Fidge va avec son cousin tomber dans l'univers de Minnie Et elle va se retrouver dans le pays des Doubidous Et elle va devoir mener des quêtes, elle va devoir sauver certains Doubidous Et elle va se rendre compte qu'il y a un dictateur qui a pris la place du roi des Doubidous Bref il va falloir qu'elle sauve tout ça et qu'elle revienne dans notre monde J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est vraiment très coloré Et je ne m'attendais pas à ça parce que quand on commence le livre On tombe sur quelque chose de plutôt étonnant, de plutôt grave On suit la vie de Minnie et de Fidge juste au départ avec leur mère Et il se passe quelque chose pour Minnie Et là j'étais là, ah non mais non mais le livre il ne va pas commencer comme ça quand même C'est juste affreux Et donc Fidge après va tomber dans ce monde là Comprendre un petit peu les règles, se souvenir de tout ce qu'elle a appris avec sa soeur Parce que ce livre, les Doubidous, elle l'a lu un milliard de fois, elle le connait par coeur Et oui jouer là dessus, jouer sur toutes les connaissances qu'on a de sa petite soeur, de son univers intérieur Et bien c'était vachement bien fait Et j'ai trouvé que on a des beaux messages aussi dans ce livre Des messages sur la différence, sur l'acceptation aussi de sa personnalité En fait on cible les Doubidous par rapport à leur personnalité, leur couleur Voilà, les verts ils sont comme ça Les oranges ils sont comme ça Les gris ils sont intellectuels Donc ils n'ont pas le droit de faire des activités manuelles On clôt en fait les gens en fonction de leur couleur Et c'est tout, ils n'ont rien le droit de faire d'autre Et Fitch, et bien elle va changer tout ça Elle va leur redonner une caractéristique qui leur est propre et qui est autre Parce qu'ils ne sont pas que seulement ça Voilà, elle va agir sur leur monde Et elle va tout faire pour les sauver d'un dictateur, d'une personne qui les terrorise Et ouais, derrière ça il y a des messages qui sont plutôt pas mal Et non c'était un super moment Ça se lit très 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 vite Puisque je vous ai montré, c'est très aéré Et c'était vraiment un très beau livre Je vous conseille Parce que Bah Fitch elle l'est agacée par mini Ça l'agace tout ça Et de tomber dans son imaginaire De tomber là dedans Et bien elle va se rendre compte qu'en fait Elle aime sa soeur par dessus tout Et qu'elle ferait tout pour elle Et c'est un beau message d'amour C'est un beau message sur la famille Et tout ça et tout ça Et il y a aussi une autre particularité C'est celle de son cousin C'est Graham Graham qui a toujours été surprotégé par ses parents Graham il est complètement refermé sur lui-même Il ne sort jamais de chez lui par peur des maladies Par peur de tomber Il ne descend plus les escaliers parce qu'un jour il est tombé Bref il est complètement en panique ce gosse Et toute cette aventure ça va le changer Et ça va lui faire découvrir Bah toute la richesse de l'extérieur Et d'avoir des amis etc etc Donc voilà c'est Il y a des beaux messages Et j'ai beaucoup aimé cette lecture Donc je vous la conseille vraiment Pour découvrir un univers Magique Et pas si rose que ça Mais c'est ce qui fait le piquant de cette histoire On va continuer avec Iron Gold La partie 2 Qu'est-ce que ça a été compliqué Alors on y suit toujours les mêmes personnages Que dans la partie 1 C'est à dire qu'on suit 3 personnages principaux 3 personnages principaux Et on alterne les chapitres entre eux On est toujours dans un monde 10 ans après la fin de la saga Red Rising Toujours pareil Je ne vous dirai pas qui on suit Parce que ça vous dirait qui a survécu Qui n'a pas survécu Et je ne veux pas vous spoiler Et que ça a été dur De me remettre dans cette partie 2 Parce qu'en fait il faut savoir Que aux Etats-Unis Ce livre n'est pas découpé en deux Il est d'un seul bloc Et j'ai beau avoir lu Cette seconde partie Près d'un mois Un mois et demi après Et bien j'ai eu beaucoup de mal A me remettre dedans Parce que j'étais encore Complètement paumée Cet univers est très dense Il est très riche Il y a énormément de personnages Il y a énormément d'interactions Entre les différents personnages Et je dois bien avouer Que j'ai mis presque la moitié La moitié de ce livre A essayer de resituer tout ça Donc je ne peux pas dire Que ça a été une super expérience de lecture Parce que j'ai eu trop de mal A me remettre dedans Franchement Autant reprendre la partie 1 Ça va Parce que 10 ans se sont écoulés Et on nous remet dans l'univers Etc Etc Ça commence à se développer Vers la fin de la partie 1 Donc je m'étais dit Bah partie 2 Ça va reprendre dessus Non Non Ça met encore du temps C'est plus lent Et puis Je vous dis J'étais paumée Donc Ça a été un peu désagréable Sur le début Ah j'aurais jamais cru dire ça De Red Rising Mais ça a été désagréable Sur le début Je trouve que ça a été Une bêtise monumentale De séparer ce tome en deux Parce que C'est Quand on est dans Red Rising Il faut le rester Faut pas s'en aller Parce que c'est trop compliqué Franchement De faire une pause D'un mois D'un mois et demi Entre deux Deux livres Qui sont un seul même livre Non c'est pas possible Donc voilà Ça m'a un peu gâché Mon début de lecture Et puis après Bah écoutez J'ai réussi à replacer Il y a plus d'action Donc C'était mieux C'était mieux C'est y est Après j'étais complètement Dedans J'étais immergée dedans Donc c'était sympa Voilà Je lirai la suite Avec grand plaisir Parce que j'adore Les personnages Qu'on y développe Mais Mais cette coupure Non c'est pas possible Un conseil Si vous avez La partie 1 La partie 2 Enchaînez les Vraiment Parce que vous perdez Trop Vraiment trop Si vous n'enchaînez pas Moi c'est mon cas Donc c'est dommage C'est peut-être Le tome que j'ai le moins aimé Du coup Parce que Parce que J'étais perdue On continue avec Rosen Donc un grand merci A l'équipe Du Plibe 2019 Et à la maison D'édition Pour nous avoir Offert Cet ebook Pour pouvoir découvrir Et pour ensuite Peut-être le pré-sélectionner Donc j'ai lu ce livre En lecture commune Avec Carole Qui a une chaîne Youtube Je vous mets en barre d'info Sa chaîne J'étais très enthousiaste J'étais très enthousiaste De commencer cette lecture Parce qu'on est dans un univers De djinn Voilà Une mythologie orientale Que moi personnellement J'adore J'ai eu des gros coups de coeur Pour les rumeurs d'Issar Et Rebelles du désert Parce que justement Cet univers de djinn Me plaît énormément Et je m'attendais à trouver Quelque chose comme ça Dans Rosen En effet On nous parle De deux clans Les djinn Et une famille Humaine Qui n'a pas de pouvoir Rien Qui est complètement humaine Qui persécute les djinn Depuis très longtemps Qui les entrave Voilà Ils ont des marques Qui les empêchent D'utiliser leur pouvoir Mais aussi Les utilisent Comme esclaves Puisque Dans les djinn Coule un fluide Dans leur sang Leur sang C'est un fluide magique Qui donne des pouvoirs A ceux qui L'ingurgit Donc Le boivent Et donc Pendant le grand esclavage La famille des djinn Utilisait les djinn Et prélevait Le fluide Pour leur bien Donc voilà On est dans un univers Un Un système de pouvoir Plutôt intéressant Sauf que Je n'ai pas du tout Adhéré au fait Qu'en fait Ce livre C'est Un livre Qui se passe A la cour Parce que nous allons suivre Rosen Et deux de ses soeurs Qui vont être envoyés Chez les Dagir Danir Je vous dis Dagir Mais c'est Danir Donc chez cette famille là Pour rencontrer Les trois princes Héritiers De la couronne des Danir Et Pour voir Si ça peut coller Entre eux Pour faire un mariage Arrangé Ou même trois Mariages arrangés Le mieux Donc voilà On est dans un roman De cours Et j'en ai bien trop lu Voilà Entre la sélection Grace and Fury J'ai lu quoi d'autre Qui se passe à la cour J'ai l'impression De ne lire que ça En ce moment Je ne trouve Aucune originalité On va être avec Ces trois princesses Qui vont essayer De séduire Les trois autres princes Rosen bien sûr C'est la rebelle De l'histoire Elle ne veut absolument Pas se marier Elle rejette Absolument tout ça Sauf que Et bah Elle va commencer Un petit peu A A avoir un petit coup de coeur Pour un prince Et puis bien sûr Il y a l'autre prince Qui est juste horrible Avec elle Qui est affreux Mais dont l'attirance Est absolument intense J'ai l'impression De lire ça Tout le temps C'est mon grand regret En fait J'ai bien aimé Cette lecture Parce que On a derrière Toute cette histoire De djinns Tout Cette histoire De fluide De pouvoir caché Etc De rébellion Puisqu'il y a une rébellion Pour sauver les djinns Puisqu'ils sont encore Utilisé comme esclave Malgré le fait Qu'il ne devait plus Y en avoir J'ai bien aimé ça Mais alors Ces intrigues de cours Ça me sort Par les yeux Voilà Je trouve ça Pas original Je trouve ça Déjà vu Bref Ça m'a saoulée J'ai été surprise Par la fin La fin était Une bonne surprise Donc Ça me donne envie De lire la suite Mais vous le comprenez Je ne suis pas Totalement convaincue Par cette histoire A cause De toujours essayer De faire L'entremetteur Entre Des princes Des princesses Etc Voilà Ça m'a gonflé On va passer Ensuite A ce dernier roman Que j'ai lu en lecture commune Avec Sabrina De la chaîne Colmissab Et Sylvie Et 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 Je suis aussi mitigée Pour ce livre Décidément Ce point lecture Ouh Je suis mitigée Parce que J'ai eu énormément De mal En attaquant ce livre Parce que Je n'adhère pas du tout A ce que L'auteur A choisi de faire Nous allons suivre Jack Qui est un petit garçon De 5 ans Qui vit Avec sa mère Dans une pièce De 3 mètres Par 3 Donc Très exigu Très petit Et Au fur et à mesure Du livre On va comprendre Ce qui leur est arrivé Pourquoi ils vivent là dedans Ce qu'ils vont faire Pour en sortir Et Je ne vous en dis pas plus Sinon je vous spoil Tout le livre Mais il aurait été intéressant De vous parler De la suite Mais je ne vais pas le faire Puisqu'il faut que vous découvriez Au fur et à mesure Voilà Alors c'est très intriguant Dans un premier temps Sauf que Je n'ai pas adhéré A ce que l'auteur a fait Parce qu'elle Nous montre tout Du point de vue De Jack Qui a 5 ans Et On le comprend Il est très évolué Il sait compter Il sait lire Etc Pour un enfant de 5 ans C'est déjà pas mal Mais j'avais l'impression Quand il parlait De me retrouver Avec un enfant Plus petit Parce qu'en fait Il personnalise tout C'est monsieur Lee Monsieur Tapie Madame Commode Ah Et puis bon Après les fautes de français habituelles Mais ça Ça m'a fait sourire Parce que ma fille Parle exactement comme lui Bon elle a 3 ans et demi Mais elle parle Exactement comme lui Sans personnaliser les choses Par contre Elle sait très bien Que je Tue Ça c'est une chose Voilà Je ne compare pas Ma fille à Jack Mais je pourrais Néanmoins J'ai eu Beaucoup de mal Beaucoup Beaucoup de mal Alors au début J'ai trouvé ça original Mais quand vous lisez 100 pages De Monsieur Lee fait ça Maman elle est couchée Je veux mon doudou Je J'étais saoulée J'ai commencé A lire en diagonale A sauter la moitié Parce que c'est que des descriptions Au final Parce qu'on est là En la tête de ce gosse Je Tous ces jeux Tous ces machins Ah mais c'était insupportable Dora est un dessin Mais c'est mon amie Pour de vrai C'est pas facile à comprendre Petite Jeep Existe en vrai Je peux la toucher Superman ne vit que Sur une planète De Madame Télé Les arbres aussi Mais Madame Plante Non Oh j'ai oublié de l'arroser La porte Tout de suite De Madame Commande A Monsieur Evier Pour lui donner à boire Insupportable J'ai lu 150 pages Péniblement On se soutenait Avec Sabrina Et après Ça devient plus intéressant Parce qu'il y a L'extérieur Et à ce moment là On prend une dimension Très psychologique Que j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Suivre Jack Dans sa découverte De autre chose Que cette chambre Et de ses peurs De son incapacité A se lier avec les autres Parce qu'il a toujours Vécu pendant 5 ans Dans une chambre Bref C'est très intelligent Du point de vue psychologique Ce que je regrette C'est qu'on ait toujours été Dans la tête de Jack J'aurais aimé Peut-être différents points de vue Peut-être sa mère Parce qu'à un moment Sa mère vit une épreuve Très compliquée Sa grand-mère Même Grand méchant Nick Pourquoi pas Ça aurait été intéressant Là c'était C'était horrible Ce style là Je n'ai pas du tout adhéré Donc au milieu Ça s'arrange Et puis vers la fin On retombe encore De nouveau Dans ce truc Que j'aimais pas au début Donc voilà Une lecture en demi-teinte Plutôt compliquée Plutôt intelligente Du point de vue psychologique Parce que j'ai bien compris Ce que l'auteur Voulait nous faire comprendre Je l'ai compris Les messages sont passés Mais j'ai galéré quoi Avec Jack J'ai galéré quoi Il y a des moments Mais ce gosse M'a gassé à un point J'avais envie de dire Par contre J'ai beaucoup aimé La relation qui se noue Entre Jack Et son beau-papy Beau-papy Qui n'est pas Son grand-père naturel Qui n'a jamais eu d'enfant Qui s'est simplement Mis avec sa grand-mère Et j'ai trouvé Que c'était celui Qui avait l'approche La plus naturelle Avec Jack Et qui y arrivait le mieux Donc j'ai beaucoup aimé C'était plutôt mignon Mais après Voilà Je suis mitigée Pour ce livre Il est très particulier Mais Faut s'accrocher Les 150 premières pages Elles sont Voilà Je vous ai parlé De ces 4 lectures Certaines plus compliquées De d'autres Vous avez bien vu N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez lu un de ces livres Ce que vous en avez pensé Et N'hésitez pas A les voir sur le blog Vous avez Tous mes Tous mes avis En fait Détaillés En Écrit Par écrit Donc Je pense plus structuré N'hésitez pas A me suivre Sur la page Facebook Vous verrez Dès qu'un article sort Sur le blog Ou Mon Instagram Où je vous parle De ma vie en story Ma vie avec Julia Ma vie Ma vie Mes problèmes Tout ça J'espère que la vidéo Vous a plu Et en attendant Je vous fais de gros bisous Je vous souhaite une très bonne journée De très bonne lecture Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501